Access, la saisie des données dans les tables. Nous avons donc notre base de données qui est rangée dans un dossier. Je vais double-cliquer sur le dossier. Je trouve bien ma base de données qui s'appelle affaires.accdb. En double-cliquant dessus, celle-ci va s'ouvrir avec les tables rangées sur le côté et un écran parfaitement blanc. En fait, je dois appeler les tables avant de saisir les données à l'intérieur. Je vais donc commencer par la table client. Cette table client va contenir l'ensemble de mes clients. Donc, je double-clic dessus, puis pour initier la saisie, je vais directement appuyer sur entrée puisque le numéro de client est composé d'un numéro automatique. Il va donc s'appliquer et s'attribuer automatiquement. J'ouvre la liste déroulante ici et je vais pouvoir sélectionner Monsieur. Il s'agit de Monsieur Dupont. Donc, Dupont, je vais l'écrire tout simplement en minuscules et dès que je vais quitter la table, normalement, il devrait me le transformer en majuscule. Là, je vois que j'ai un petit souci. C'est parce qu'en fait, il a mis un espace et je ne dois pas avoir d'espace autorisé. Je vais faire échappe. Alors, ça ne marche pas. Il me bloque donc quelque part. Nous allons tout effacer. Je pense qu'il y avait des caractères à gauche qui ne marchaient pas. Dupont, voilà. En fait, j'avais mon L majuscule qui m'imposait un premier caractère au départ et il y avait quatre espaces avant. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Et vous avez vu que Dupont est basculé automatiquement des minuscules en majuscule. Je vais faire la même chose pour le prénom Jacques. Dès que je quitte, vous voyez que le J s'est bien mis en majuscule. La première lettre, c'est mise en majuscule. 8 rue des Cordeliers. Alors, pour passer d'un champ à l'autre, on peut se déplacer avec la souris ou bien, plus simplement, on va cliquer, on va appuyer sur la touche de tabulation. C'est les deux flèches en haut à gauche de votre pavé alphanumérique. Donc, il y a une flèche qui part vers la gauche et une flèche qui part vers la droite. C'est ça la touche de tabulation. Ça me permet de passer d'un champ, enfin d'une colonne à l'autre, d'un champ à l'autre. Donc, 8 rue des Cordeliers. On va mettre 13 090. Aix en Provence. Et Aix en Provence, je vais l'écrire en minuscules. Je ne vais pas mettre de tiré entre Aix en Provence. On va juste mettre un espace. Voilà, j'appuie sur tab. Le chiffre d'affaires sera de 56 000 €. Je tape juste 56 000 € et il va se formater correctement. Et l'adresse mail, c'est L.Dupont. L.Dupont. Vous voyez qu'automatiquement, c'est un lien hypertexte qui s'affiche arrobasex.com. Dès que je quitte, normalement, tout se met en minuscules. Il ne s'agit pas d'une administration, donc je n'active pas la case à cocher. J'appuie sur Tab et donc là, on voit bien qu'il y a le client C00001 qui apparaît. Nous allons commencer, continuer avec les 10 clients suivants. Donc, je n'utiliserai maintenant que la touche de tabulation. Donc, il s'agira de Monsieur Tamburini, donc Monsieur Tamburini. Le prénom sera Franck. Boulevard de la Liberté. 13 740 5 Anna. Le chiffre d'affaires sera de 453 000 €. Et le mail sera franck.amburini. arrobasex.master.fr Cette fois-ci, il s'agira d'une administration. Donc, je peux soit appuyer sur la touche espace, ce qui va activer la case à cocher, soit cliquer dessus avec la souris. Je poursuis, je vais à la ligne. Donc, j'appuie à nouveau sur la touche Tab et vous voyez qu'une deuxième colonne, une deuxième ligne se crée avec le client numéro 2. Je peux élargir un petit peu mes colonnes pour que tout apparaisse. Donc, pour cela, je clique sur le trait séparateur du champ, le trait vertical, et je glisse vers la droite légèrement. Cela va me permettre ainsi d'agrandir la colonne et donc de faire apparaître tout le contenu. Le but, c'est bien sûr de tout voir. Notre troisième client sera le client poitrier. Voilà à quoi servent les zones de liste. J'ai essayé de taper poitrier là où il fallait taper monsieur ou madame et ça ne marche pas. Donc là, il me dit que ce n'est pas valable. Donc, poitrier, c'est Laurent, donc c'est un monsieur. Attention, il va me faire la même chose. Bien saisir un caractère en premier. Poitrier, Laurent, qui habite Chemin de Valcro. 13 800, ex les 1000. Donc là, j'ai mis des tirets, mais j'aurais pu ne pas en mettre. Peu importe. 70 000 euros. L'adresse mail, ça sera l.poitrier arrobas mendes.net. Et cette fois ci, il ne s'agit pas d'une administration. Nous continuons sur le quatrième. Ça sera Monsieur José Parlos. Donc, civilité Monsieur. Parlos. José. Ensuite, son adresse, c'est Chemin de la Bigote. 13 000.006 Marseille. Et son CA sera de 200 000 euros. Le mail sera parlos, parlos, arrobas, adadomia.fr. Et Adadomia est une administration. Donc, on va bien activer la case à cocher. Et nous continuons à la suite. Donc, après Monsieur Parlos, nous avons Jean Dupuis. C'est donc un monsieur également. Jean Dupuis habite rue Dubois Nouveau. dont le code postal sera 13 100.00. Et Aix-en-Provence, là, cette fois ci, on va le mettre avec des tirets. Alors, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Et par la suite, quand on va apprendre à interroger la base de données pour récupérer ces informations que l'on saisit, eh bien, on va jouer un petit peu avec ça. Donc, j'aimerais bien que le Aix-en-Provence de Jacques Dupont, il n'y ait pas de tirets. Si vous en avez mis, vous les enlevez. Et le Aix-en-Provence de Jean Dupuis, on met bien des tirets. Donc, je continue. Le chiffre d'affaires est de 985 000 euros. Et le mail est jean.dupuis.molos.com. Cette personne ne travaille pas dans une administration. Nous pouvons donc continuer avec M. Albert Serrat. Encore le même problème. Vraiment, il faut appuyer sur la touche Tab. Sinon, on rencontre toujours les mêmes soucis. Le mieux, c'est de se remettre. D'ailleurs, je n'y arrive même pas. Tout effacer. Il y a un R en trop. Ici aussi, il y a un A en trop. Et je peux quitter. Donc, Serrat, son prénom, je l'ai oublié, c'est Albert. Là aussi, on appuie bien sur Tab. Albert Serrat, c'est Saint-Cru Léon Blum. 13 090. Et là aussi, Aix-en-Provence, je vais le mettre avec des tirets. Son chiffre d'affaires sera de 553 223 euros. Et son adresse mail sera albert.serrat.souritos.net. Et cette entreprise n'est pas une administration non plus. Nous continuons. Ensuite, nous avons Madame Sidonie Dana. Et Madame Sidonie Dana habite Cartier-Saint-Jean. 84 130, Le Pontet. Le chiffre d'affaires sera de 812 654. 812 654. Et nous avons donc une adresse qui sera s.dana. s.dana.xpend.com. Voilà, donc ça, c'est pour Sidonie Dana, qui n'est pas une administration. On va donc poursuivre ensuite avec Robert Sartus. Pareil, même erreur. Monsieur. Monsieur. Sartus. Robert. Et Robert Sartus habite rue de la Molle. 13100. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Là aussi, je mets des tirées. Le chiffre d'affaires est de 456 258. euros. Et le mail sera r.sartus. arrobase maxdata.info. Et maxdata.info n'est pas non plus une administration. Nous pouvons continuer avec Jean Tex-Eden. Donc, Monsieur. Tex-Eden. Jean. Qui habite rue de la République. 13120. Puis Ricard. Le chiffre d'affaires est tout petit, 32 000 euros. Et le mail est texedn at realhardware.fr. texedn arrobase realhardware.fr. Nous allons continuer avec un autre client. Nous avons maintenant Monsieur Gérard Loiseau. qui habite rue de la Grande Place. 13240. Mereuil. Le chiffre d'affaires sera de 12 000 euros. Nous avons ensuite le mail qui est gérard.loiseau. arrobase ati.fr. Et cette fois-ci, ati.fr est une administration. Donc, je pense bien à cocher cette case. Nous continuons. Après Gérard Loiseau, nous avons Mélodie Josserand. Madame Josserand. Mélodie. Avenue de l'Europe. 13 090, Aix-en-Provence. Avec des tirets, là aussi. Le chiffre d'affaires est de 75 000 euros. Et le mail est mélodiejosserand arrobase astic.org. Nous allons continuer. Nous arrivons au dernier enregistrement. Donc, il s'agit de Madame Aurore Roubeau. qui habite rue Max Weber. Le chiffre d'affaires est de 125 000 euros. Le chiffre d'affaires est de 125 000 euros. Voilà. Nos enregistrements sont terminés. Nous avons trois administrations. Donc, c'est parfait. Nous allons pouvoir maintenant enregistrer cette table. Donc, on clique sur le petit bouton là, qui est tout en haut à gauche, pour enregistrer la table. Mais normalement, les enregistrements se font dès que l'on quitte une ligne. C'est-à-dire que dès qu'on quitte une ligne, automatiquement, l'enregistrement bascule dans la base de données. Donc, si jamais on avait une coupure d'électricité, eh bien, dans tous les cas, tous les enregistrements qui sont allés jusqu'au bout, et dès que vous avez appuyé sur Entrée, ont été enregistrés. Je peux donc fermer cette table et attaquer ma deuxième table, qui est la table des remises. Donc, la table des remises se trouve ici. Je vais double-cliquer dessus. Elle sera vite remplie, puisqu'elle ne contient que deux colonnes. Première ligne, 0. Qui correspond à un taux de remise de 0%. Alors, il est possible que là, vous ne puissiez pas passer à la ligne. Si jamais il y a un souci et que vous ne pouvez pas passer à la ligne, c'est parce que, quand on passe en mode création, vérifiez bien que le code remise, qui est une clé primaire, puisqu'il y a une petite clé dessinée ici, et qui donc, comme c'est une clé primaire, ne peut pas contenir de double, vérifiez qu'on n'ait pas valeur par défaut 0. Donc, on va effacer valeur par 0, valeur par défaut 0. Sinon, on essaie à chaque fois de mettre 0, et comme il ne peut pas y avoir de double, ça va entraîner un bug. Taux de remise, il n'y en a pas. Dès que je reviens ici, c'est bon. Donc, je vais enregistrer, je vais réafficher. Donc là, 0, 0. Comme il n'y a plus de valeur par défaut, là, il va me permettre de mettre 1. Le code 1 va correspondre à une remise de 5%. En fait, juste en tapant 5, il va mettre le pourcent. Le code 2 va... Non, non, je me suis trompé, je l'ai décalé. La première ligne, c'est le code 1, qui correspond à 0%. Le code, bien sûr, du coup, il n'y a pas la possibilité de mettre un doublon. Donc, je ne peux pas mettre 2 fois 1. On va mettre 10. Et puis là, on va mettre 2. Et je vais revenir ici pour remettre 1. Donc, l'essentiel, c'est que sur votre première ligne, vous ayez 1, 0%. 2, 5%. 3, 10%. 4, 15%. 5, 20%. 6, 25%. 7, 30%. 8, 50%. Et 9, 70%. Voilà, notre table remise est pleine. Nous allons donc pouvoir maintenant saisir le contenu de la table matérielle. Donc, je ferme, cette fois-ci, vous voyez, sans enregistrer. Il ne me dit rien. Et pourtant, tout est bien enregistré dans ma table remise, si je double-clique dessus. Puisque, comme je le disais précédemment pour la table client, dès qu'on quitte une ligne, l'enregistrement se réalise. Je lance donc à présent la table matérielle. Concernant la table matérielle. Donc, on a une première colonne qui est une numérotation automatique. Pour le libmat, on a un texte fantôme. Entrez le nom d'un produit. Donc là, je vais mettre perforateur A. Et on voit que le texte fantôme apparaît immédiatement sur la deuxième ligne. La quantité en stock est de 1258. Le prix de vente du matériel est de 3854 euros. Le code remise est 1, c'est-à-dire qu'il y a 0% de remise. Et là, on aimerait ajouter des photos. Alors, les photos, c'est un format pièce jointe. Ça veut donc dire qu'il va aller chercher la photo quelque part sur votre disque dur. Donc, dans la description de la vidéo, normalement, vous avez un dossier compressé. Lorsque vous le récupérez, vous allez télécharger un fichier zip. Donc là, pour l'instant, je vais réduire access. Le fichier zip que vous récupérez doit avoir cette forme-là. Je vais donc l'extraire. Clique droit. Extraire tout. Extraire. Il va donc décompresser mon fichier. Ce fichier deviendra utilisable. Maintenant, j'ai un dossier matériel avec à l'intérieur des images et puis un petit document Word dont on verra l'utilité dans quelques minutes. Je vais fermer ce dossier. Je vais prendre le dossier et je vais le mettre au même niveau que ma base donnée à faire AxeDB. Alors, vous remarquez au passage qu'il n'y a pas une base de données, mais qu'il y en a deux. En fait, il y a mon fichier de base de données. Puis, il y a un fichier temporaire qui est ouvert avec un petit cadenas qui dit que c'est un fichier de travail. Donc, on ne touche surtout à rien. Je prends juste mon dossier et je le glisse. Maintenant, j'ai mon dossier matériel qui est un sous dossier de mon dossier à faire. Et j'ai donc au même niveau ma base de données à faire et mon dossier matériel. Je vais pouvoir aller chercher maintenant l'image qui correspond au perforateur A. Pour aller chercher une image, on va tout simplement faire un clic droit. Et là, nous avons Gérer les pièces jointes. Je vais Ajouter. Et là, je vais aller chercher dans mon dossier qui est donc pour l'instant, pour moi en tout cas, sur mon bureau, dans un dossier à faire, dans un sous dossier matériel. Et là, je vais chercher là où les photos du perforateur. Donc, perforateur A, j'ai une photo ici qui s'appelle perforateur A1. Et on va voir que j'en ai une deuxième ici et j'en ai une troisième. Donc, en fait, je vais avoir trois photos pour ce matériel qui s'appelle perforateur A. J'ouvre. Je pourrais rechercher les photos les unes après les autres. Mais j'ai aussi la possibilité de prendre plusieurs photos en une seule opération. Donc, je vais faire CTRL, perforateur A2. Et je ne lâche pas CTRL et je clique sur perforateur A3. Du coup, il me met les deux images en même temps. Ouvrir. Et vous voyez qu'il a bien en pièces jointes perforateur A1, perforateur A2, perforateur A3. OK. J'ai à présent mes trois images. Je vais maintenant aller chercher le descriptif du matériel. Donc, je vais réduire à nouveau ma base de données. Dans mon dossier matériel que j'ai téléchargé, vous voyez qu'on a un fichier Word que j'ouvre. Et qui est un descriptif de mon perforateur A. Donc, je vais copier-coller ce descriptif du perforateur A. CTRL-C pour copier. Une fois que j'ai sélectionné, je retourne sur ma base de données. Et je vais le coller dans la description. CTRL-V. Je fais tabulation pour passer au deuxième enregistrement. Mon deuxième enregistrement, il s'appelle électro-portatif. électro-portatif, j'en ai 12 875. Le prix de vente est de 8 975 euros. Et là aussi, je vais aller chercher la photo. Le code remise, pardon, est de 1. Et je vais aller chercher la photo. Parce que là, cette fois-ci, pour les autres, j'en ai mis qu'une. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait en mettre plusieurs. qui s'appelle électro-portatif. Ici. Ouvrir. OK. Et on va chercher maintenant le produit. Descriptif du produit électro-portatif. Qui est normalement juste en dessous. Et là aussi, je vais faire un copier-coller. Alors, ça prend un peu de temps. Et on n'est que dans une étude de cas. Donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'articles. Dans la réalité, il y en a bien sûr beaucoup plus. Troisième article. Le troisième article, c'est un compresseur B. Le compresseur B, il y en a 8 025. Dont la valeur est de 4 658 euros. Le code remise est de. Je pourrais le sélectionner dans la liste déroulante. Simplement, je vais souvent plus vite à le taper. Et là aussi, donc, on va aller chercher le compresseur B. Je répète. Clique droit. Là où il y a la pièce jointe. Clique droit. Gérer les pièces jointes. Ajouter. Et là, je vais chercher le compresseur B qui est celui-ci. Ouvrir. OK. On continue avec le descriptif du compresseur B. CTRL-C. Je reviens sur ACCESS. Je le colle. Tabulation. On continue. Après le compresseur B, on a le surpresseur. Surpresseur. Le surpresseur, il y en a 4320. 6000 euros de prix de vente. Le code remise est de 2. La pièce jointe, on va la chercher. Clique droit. Gérer les pièces jointes. Ajouter. Et là, on a affaire au surpresseur. Ouvrir. OK. Et le descriptif du matériel. On est toujours ici. On prend le surpresseur. CTRL-C. On retourne sur ACCESS. CTRL-V. Et on passe à l'électropompe. L'électropompe, je vais en avoir 2689. Pour une valeur de 2985 euros. Le code remise est de. On va mettre la pièce jointe de l'électropompe. Électropompe. OK. Et on colle, copie-colle, le descriptif de l'électropompe. Qui se trouve ici. Caractéristiques. Ce n'est pas déjà. Je sais qu'il y en a un qui avait une fiche très longue. Je pense que j'ai oublié. Là, il y a un petit souci. Je n'ai pas le groupe électrogène. Caractéristiques. Accessoires. Donc ça, en fait, c'était. Alors, je vais juste mettre en pause. Une seconde. J'avais sélectionné un petit peu plus trop. Donc, je reviens. Nom du produit électropompe. En fait, juste après utilisation. Nous avons. Deux lignes. Là. Après, on passe au groupe électrogène. CTRL-C. Je vais sauter une ligne. Et on va le coller. Ici. Voilà. Nous passons à l'enregistrement suivant. Alors, nous passons maintenant au groupe électrogène. Groupe électrogène, c'est bien ça. Il y en a 932. Pour un coût de 15685 euros. Il n'y a pas de remise. Donc, 1. Et la photo du groupe électrogène. Clique droit. Gérer les pièces jointes. Ajouter. Le groupe électrogène se trouve ici. Ouvrir. OK. Et on va chercher le descriptif, cette fois-ci, du groupe électrogène. Qui commence ici. Nom du modèle groupe électrogène XPR. Caractéristiques. Accessoires inclus. Et nous sommes bons. Alors, j'ai deux types de caractéristiques pour le groupe électrogène. Donc, il faut bien que je prenne ça. Et on continue à descendre. Jusqu'à ce que l'on rencontre. Pompe type H. CTRL-C. On va le coller. Ici. Et puis, on continue avec notre septième article. Qui sera une pompe type H. Nous en avons 800 en stock. Le tarif est de 4 657 euros. Pas de remise. Donc, code 1. Et une petite photo. Pour la pompe type H. Ouvrir. OK. Et nous allons ajouter le texte descriptif de la pompe type H. Donc, nous avons des caractéristiques. Utilisation. Et c'est tout. Donc, beaucoup plus court. Ici. CTRL-C. On retourne sur Access. CTRL-V. Après la pompe type H, nous avons le marteau piqueur. On a 7 654. Pour un prix de vente de 6 180 euros. Grosse remise sur cet article. Donc, code 9. Et nous allons rajouter une image pour le marteau piqueur. Voilà. OK. Et le descriptif du marteau piqueur se trouve toujours au même endroit. Juste en dessous. Nous arrivons au bout petit à petit. Juste après, il y a le compresseur H. Si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça. Donc, nous avons 10 compresseurs H. Pour le compresseur H, nous en avons 560 en stock. Pour un prix de vente de 8000 euros. Pas de remise. Une petite photo. Compresseur H. Ouvrir. OK. Le descriptif du matériel. Le descriptif du matériel se trouve dans un fichier Word. OK. Ici. Contrôle C. Et nous le rebasculons dans Access. Nous arrivons enfin à notre dixième article. Perforateur TTX. TTX. Nous en avons 6695. Pour un prix de 43 589. Code 2. Gérer les pièces jointes. Ajouter. Donc, c'est un perforateur TTX. Donc, après les perforateurs A. Le TTX, il est ici. Ouvrir. OK. Et on va prendre la fin de notre article. Perforateur TTX. Perforateur TTX. Voilà. Qui s'arrête ici. CTRL C. On peut réduire cela. On va coller cela ici. On valide. Comme ça, l'enregistrement de ce dixième matériel se fait. Et nous pouvons ensuite passer à la table suivante. On quitte donc. On passe à la table affaires. Ça y est. Notre saisie est quasiment terminée. Donc, dans la table affaires, il va y avoir juste des chiffres à saisir. Donc, le numéro d'affaires, on ne tape rien. L'affaire 1, donc, qui va être codifiée bientôt, a été commandée par le client 1. Le matériel qui commande le matériel 8. En date. Et là, on voit qu'il y a une date par défaut qui apparaît. On pourrait aller sélectionner la date avec le calendrier. Ce qui peut être pratique quand on fait une saisie de une facture par une facture. Enfin, une affaire par une affaire. Moi, je vais plutôt écrire directement 05 slash 10 slash 2018. Ce sera les années sur lesquelles je fais ma base de données. 50. Nombre de livraisons, on va en mettre 3. Et je passe à ma deuxième affaire. Qui concerne le client 5 et le matériel 5. Vous voyez qu'il y a quand même un certain ordre dans la saisie des tables. Puisqu'en fait, quand je saisis la table affaires, cela sous-entend que la table client a déjà été saisie. Puisque je fais référence au client 5. Et si ma table client n'avait pas été saisie, et bien à ce moment-là, j'aurais eu un bip qui m'aurait précisé qu'il faut d'abord saisir le client. Même chose pour le numéro de matériel. La table matériel devait être saisie avant la table affaire. Sinon, la base de données et par son mécanisme d'intégrité référentielle m'aurait empêché de faire référence à un matériel 5 qui n'existerait pas préalablement. Donc, je continue ma saisie. Cette commande numéro 2 a été passée le 6 octobre 2018. Elle concerne 8 matériels qui seront enlivés en 5 fois. Troisième, numéro de client 8, matériel 5. La date de l'affaire est le 7 octobre 2018. 50 matériels et 9 livraisons. La commande suivante, c'est le client 7 pour le matériel 6. En date du 12 octobre 2018. 26 matériels commandés et livrés en 8 fois. On passe à la commande 5. Donc, ça sera passé par le client 1. Le numéro de matériel 4. Le 12 novembre 2018. On en commande 40. Livrés en 4 fois. Ligne suivante. Client 1, encore une fois. Qui commande du matériel 10. En date du 15 novembre 2018. Il en commande 30. Qu'il livrera en 3 fois. Ensuite, client 2. Il commande le matériel 7. Le 9 septembre 2019. Il en commande 10. Livrés en une fois. On poursuit. Client 2. Numéro de matériel 8. Le 9 septembre 2019. Il en commande 10. Alors, c'est la 8e ligne. La 8e ligne, il en commande 50. Et ça sera livré en 2 fois. On passe ensuite à la 9e ligne. Client 1. Matériel 8. Le 15 octobre 2019. Il en commande 30. Livrés en 3 fois. Voilà. Petite rectification. Imaginons que là, je fasse référence au client numéro 15. Client 1, 51. Vous voyez que dès que je vais quitter la ligne, il va me dire que c'est impossible. Donc, c'est pour ça que nous avons bien mis en place ce mécanisme d'intégrité référentielle. Je vais donc remettre le client 1. Puisque c'était lui qui avait passé la commande. Nous allons à présent passer à l'une de nos dernières tables. La table livraison. Donc, je peux fermer maintenant cette table. La table livraison se trouve ici. C'est la dernière table que nous n'avons pas saisie. Elle sera très rapide à saisir. Puisqu'en fait, il faut juste préciser le numéro d'affaire que nous avons livré. La date d'expédition. Donc, 18-12-2018. La date de livraison. 30 décembre 2018. Et la quantité livrée. Un article. La deuxième concerne l'affaire numéro 3 encore. Livré le 1er décembre 2018. Expédier le 1er décembre 2018. Livré le 15 janvier 2019. Et nous avons livré trois produits. La livraison 3. C'est l'affaire numéro 4. Expédier le 19 janvier 2019. Livré le 2er décembre 2019. Livré le 2er décembre 2019. Et nous avons livré deux exemplaires. Numéro d'affaire 5. Expédier le 20 janvier 2019. Livré le 30 janvier 2019. Nous avons livré cinq matériels. Et la dernière affaire. Et la dernière affaire. Ce sera l'affaire numéro 7. La dernière livraison. Ce sera l'affaire numéro 7. En date du 15 septembre 2019. Livré le 18 septembre 2019. Nous avons livré dix matériels. Voilà. La saisie de notre dernière table est faite. Nous pouvons après en terminer. Fermer notre table. Nous avons l'intégralité de nos tables qui sont complètes. Nous allons donc pouvoir interroger notre base de données. Cependant, j'ai encore une petite vidéo ou deux sur la création des tables. Car pour l'instant, nous avons saisi l'intégralité de nos données en saisie simple. Bien entendu, lorsque l'on a de nombreuses données déjà présentes, il est plus utile de les importer via des fichiers CSV, par exemple, si nous n'avions pas une ancienne base Access. Nous verrons ça dans la vidéo précédente. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié la façon dont je vous ai présenté la saisie de ces données. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.